Monsieur Poisson sur le 603. Merci Monsieur le Président. Madame le garde des Sceaux, chers collègues, je ne comprends pas à quoi sert cet article. Parce que de dire et d'écrire dans le droit que ce sont les officiers d'état civil qui établissent les actes d'état civil, belle affaire, et de rappeler que le procureur de la République surveille tout ça d'un oeil tout à fait bienveillant, le cas échéant avec la badine de la discipline dans sa main gauche, c'est déjà le cas. Conclusion, si on éprouve le besoin d'écrire un article pareil dans le code civil, et si ça n'est pas pour des motifs de droit, ou pour des exigences de clarification, ou pour des impératifs de précision, alors la question se pose, quelle intention y a-t-il derrière la rédaction de cet article ? Et quand on fait le lien, alors vous allez peut-être dire que j'exagère, mais l'heure du déjeuner approche, quand on fait le lien entre la déclaration approche, monsieur le Président, elle n'est pas là, entre la déclaration du chef de l'État devant le salon des maires, et puis la rédaction de cet article, on se prend à penser que peut-être, il y aurait là la volonté d'une espèce de contrôle accru, au-delà des pratiques actuelles, des relations entre le parquet et les élus, en matière d'élaboration de l'état civil, et je ne comprends pas non plus le motif d'un accroissement de ce contrôle. Donc pour toutes ces raisons, madame le garde des Sceaux, mes chers collègues, j'ai demandé la suppression de cet article, en espérant que vous puissiez nous éclairer, madame le garde des Sceaux, sur les motifs de rédaction, de la présence de cet article dans nos codes, ainsi que vous le souhaitez.